Bonjour à tous, bienvenue sur le Facebook Live, le rendez-vous mensuel entre votre mère et tous ces concitoyens qui peuvent me poser leurs questions en direct. Certains ont déjà commencé avant que ça ne débute, je vais répondre à leurs questions, mais pendant toute la séance, ça dure environ, vous le savez, trois quarts d'heure, une heure, vous me posez toutes les questions et je vous réponds sans aucun filtre. « Armand, il n'y a pas de conteneurs à verre près de chez moi, pourquoi vous n'en mettez pas davantage ? » Alors à Armand, les conteneurs de récupération du verre sont de politique communautaire. C'est la ville et la communauté urbaine ensemble qui déterminent les besoins. Coup de Kierkebranche fait partie des villes qui en possèdent un nombre conséquent. Simplement, au lieu de les mettre n'importe où, n'importe où entre guillemets, eh bien on essaye de les positionner sur des endroits où il n'y a pas d'habitation à proximité. Je prends des exemples. Les parkings des supermarchés ou de l'hypermarché. Des parkings publics éloignés des habitations. Et donc une fois qu'on a fait ce maillage intelligent, c'est vrai qu'il peut y avoir de temps en temps des zones où aux alentours immédiats, il n'y en a pas. N'hésitez pas à m'alerter, je verrai si on est en mesure d'en mettre un. Mais n'oubliez jamais que celui qui va l'avoir à proximité de chez lui, eh bien il va vivre quelques contraintes. Notamment parce que ça fait du bruit, notamment au moment où il faut les vider, notamment en termes de propreté autour, même si les équipes travaillent, eh bien il reste des gestes d'incivilité autour des containers. Donc j'en mets régulièrement, mais à chaque fois je suis très 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 attentif à l'endroit parce que j'essaye toujours de trouver un endroit où il n'y a pas de nuisance pour le voisinage. Voilà pourquoi vous en avez, mais qu'il faudrait peut-être en mettre encore. Alors, Julien, Julien qui me dit que ses enfants sont allés au drapeau olympique, eh bien c'était tout à l'heure, devant la mairie. Ils ont passé un très bon moment avec les danses, merci. Julien, pas de questions, mais l'envie de partager un moment ensemble et vous me remerciez. Alors je suis très content qu'on ait pu organiser cette belle manifestation qui fait actuellement le tour des villes. Patrice, bonjour, j'ai entendu parler de la police municipale qui surveillait les maisons pendant les vacances. Effectivement, Patrice, c'est l'opération Tranquillité Vacances. Chaque été, toutes les personnes qui partent en vacances, ou même à partir des vacances de printemps, inscrivez-vous à la police municipale. Vous aurez des rondes régulières pour voir si tout se passe bien dans votre habitation et la police viendra glisser, un petit mot, dans votre boîte aux lettres. C'est toujours un grand succès pendant l'été. J'en profite, c'est une belle question ça, on a d'autres dispositifs qui ont fait que la police municipale aujourd'hui est équipée par exemple du bus, le poste mobile de police municipale. Un véritable commissariat roulant qui en plus est équipé de l'ensemble des caméras de la ville. On peut visionner l'ensemble des caméras de la ville. C'est un outil incroyable. Chaque semaine, chaque semaine il est sur le terrain, vous le retrouvez sur les marchés pour la collecte d'informations. Pas besoin de vous déplacer directement au poste de police municipale, la police municipale vient à vous. Sur toutes les grandes manifestations de la ville, vous le verrez beaucoup cet été, à l'entrée du parc, sur les brocantes, il sert également de poste de secours. Ça nous évite de louer ou d'équiper un poste de secours mobile. C'est pas tout. Il fait des opérations ponctuelles. J'étais avec lui là, il y a encore quelques semaines. On a fait l'entrée de chaque collège, garé devant chaque collège, distribution des documents de sensibilisation pour le protoxyde d'azote. Vous savez, ce gaz hilarant. Et vous savez quoi ? Un coup de casque branche aujourd'hui, après ces opérations, il n'y en a quasiment plus. Il est très efficace. Il est le navire amiral de notre police municipale. Et ne nous mentons pas, pour l'instant, très peu de villes en sont équipées, mais beaucoup de communes sont venues se renseigner sur notre belle idée. Eh bien, il a été un outil essentiel dans la baisse du vandalisme et de la délinquance à coup de casque branche. Car vous le savez, les chiffres sont parus il y a peu. Chiffre officiel du ministère de l'Intérieur, coup de casque branche fait partie des villes les plus sûres, les plus tranquilles de l'agglomération. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Intérieur. Sébastien, les arbres ont été abattus près du City Stade. Qu'allez-vous faire ? Alors, les arbres n'ont pas été abattus, Sébastien. Ils ont été élagués très bas parce qu'il y avait des câbles haute tension à proximité. Il y en a simplement deux qui ont été complètement abattus parce qu'ils étaient vieillissants et surtout malades. Mais il en reste beaucoup. Donc, c'est juste une taille très basse, mais ils n'ont pas été complètement abattus. Donc, il n'y a pas de projet immédiat à côté du City Stade. C'était simplement un très gros toilettage de printemps. Alex, allez-vous refaire le préau de Pagnole ? Bien sûr. Nous avons eu une inquiétude pendant les vacances de février. des fissures sur le mur, qui n'est pas le mur de l'école. J'ai entendu beaucoup de fake news là-dessus. C'est le mur mitoyen avec le voisinage. C'est un mur qui s'est fendu par rapport au jardin des voisins. Mais, il mettait en péril la structure du préau. Alors, on a démonté toute la toiture, on a gardé les pylônes. Et cet été, pendant les grands travaux de l'été, je le rappelle, les grands travaux de l'été dans les écoles, c'est entre 700 et 800 000 euros investis chaque année. Et bien, on refera le préau de Pagnole. Laura, je vous ai envoyé un message pour ma demande de logement qui date depuis 4 ans. Avez-vous des nouvelles ? Oui, oui, bien sûr. Nous avons relancé cette demande, Laura. Alors, Coutière qui est une ville très demandée. Vous le savez, 4 ans, ça me paraît beaucoup. Peut-être que votre demande est très ciblée. Donc, je vais faire ressortir votre dossier. Si vous pouvez simplement me mettre en message privé le numéro départemental. Merci. Stéphanie qui me parle du chauffage pour les écoles Pagnole et Triolet. On est en fin de saison de chauffe dans les écoles, puisqu'on arrive au mois d'avril. Et évidemment, normalement, les températures vont être plus clémentes. Mais ces jours-ci, le matin, il faisait assez froid, surtout ce lundi. Et vendredi, on l'a vu que ce week-end, vendredi, on a eu une panne, non pas de chaudière. La chaudière marche très bien sur Pagnole et Triolet. Une panne électrique, c'est-à-dire une commande électrique à trop chauffer. Et il faut la remplacer. Alors, la pièce devrait arriver mercredi. Je suis très au point sur le dossier. J'ai d'ailleurs envoyé un petit SMS d'information à tous les parents. Mercredi, la pièce arrive. On remplace immédiatement. Donc, jeudi, c'est réparé. Mais dès demain, et ça, il faut le dire à tous les parents, Stéphanie, dès demain, le dispositif de chauffage d'appoint, notamment pour les maternelles, est mis en place. Donc, il n'y aura pas de soucis. On peut mettre les enfants à l'école sans problème. J'ai fait des relevés de température cet après-midi avec les fenêtres qui ont été changées dans les écoles et le soleil qui tapait. On avait largement les températures requives. Largement. Donc, pas de problème. Demain, les chauffages d'appoint sont en place. Et normalement, jeudi, c'est réparé. Mercredi, mais pour vous, il n'y a pas d'école le mercredi. C'est jeudi. Merci pour les concerts à Coup de Kerquebranche de la part de Christophe. C'est très gentil, Christophe. Alors, ne me demandez pas quel sera le grand concert gratuit de la fête de la nature. Je n'ai pas encore l'artiste. On est en train de réfléchir. On ne sera sûrement pas du calibre de l'année dernière avec Kenji Jirak. C'était une année un peu exceptionnelle. On avait saisi la balle au bon et on avait bien fait parce que c'était un succès phénoménal. Mais je réfléchis à quelque chose autour de la fête, de l'ambiance, de la bonne humeur. Donc, ça devrait être un beau plateau dans ce style-là. Puis, on essaye de faire au mieux avec notamment, et j'en suis très fier, on a fait un grand concert sur les comédies musicales il y a quelques jours, fin mars, à des tarifs incroyables. Cette avant-première nationale des comédies musicales, nous, on l'a vendue, tarif maxima pour des adultes, coût de Kerkouin, à 15 euros. Chercher une salle de spectacle qui est capable de maintenir ce tarif depuis maintenant plus de 10 ans, je n'en connais pas. Tout augmente. L'inflation sur les matières premières, les coûts d'énergie, de carburant, les différentes taxes, malheureusement, on le voit bien, tout augmente, sauf un coût de Kerkouin-Branche. Aucun des 57 tarifs municipaux n'a été augmenté. On a réussi à maintenir des tarifs qui étaient déjà très bas. 1,50 euros pour la cantine, pour les enfants. A partir de 2,67 euros, le repas en portage à domicile pour les seniors. C'est parmi les tarifs les plus bas de tout l'arrondissement de Dunkerque. Ou encore, on en parlait, le monde de la culture avec des spectacles à 15 euros, mais aussi énormément d'événements gratuits. Et le stationnement, ce n'est pas un détail dans une ville comme la nôtre, complètement gratuit également. Donc, tout augmente, sauf les tarifs à coût de Kerkouin-Branche. Sandra, qui me parle du cinéma à 3,50 euros, c'est l'un des rares qui n'a pas augmenté. Vous voyez, je viens d'en parler, il y a quelqu'un qui rebondit, c'est aussi ça le Facebook Live. 3,50 euros, ça a même baissé, Sandra. Parce qu'en fait, avant, 3,50 euros, c'était le tarif réduit. Maintenant, on a dit 3,50 euros pour tout le monde. JP, merci pour le miroir à la sortie de notre parking. rue Gustave Fontaine. Je l'avais promis, JP. On essaye de mettre ces miroirs de sécurité routière le plus souvent possible. Je rappelle d'ailleurs que Coût de Kerkouin-Branche est la seule ville de l'agglomération d'Inkercois à avoir le label Ville Prudente. Deux années de suite, on est récompensé par le label national de la sécurité routière. Donc, on en est assez fiers. Et le dernier projet qu'on a mené, qui est un carton, la piste municipale pour savoir rouler à vélo, à côté de la salle de sport Faber dans le grand stand-up. On appelle ça aussi un Junicode. C'est un carton. Vous voulez apprendre à votre enfant à rouler à vélo. Ou alors, il sait déjà rouler à vélo, mais vous ne voulez pas le mettre tout de suite sur les pistes cyclables ou en ville, mais lui faire apprendre les panneaux. Vous allez avec vos enfants sur place. C'est ouvert tous les jours de la semaine, week-end compris, aux mêmes horaires que les squares en ville. Vous êtes une classe. Vous voulez un apprentissage spécifique. On a des vélos à disposition et la police municipale, vous prenez rendez-vous avec elle, vous l'appelez. Elle vient avec les vélos et elle apprend les rudiments du code de la route aux plus jeunes. Stéphane, je travaille dans la restauration. Y a-t-il des projets prévus à Coût de Kerk ? Stéphane, il n'y a que ça. Dans quelques semaines, fin avril, ouverture de l'Hippopotamus. Juste derrière, l'ancien bâtiment de l'Unédic. Je veux dans ce secteur-là faire un pôle de restauration. L'Hippopotamus, c'est une grosse enseigne qui arrive le long de la route de Berne. Mais une enseigne toute seule, ce n'est pas toujours viable. Alors on va faire un pôle de restauration. On a déjà ça. Il n'existe pas très loin un restaurant de sushi, un peu plus loin dans la zone créanord. Et il restait le bâtiment de l'Unédic. Il y a déjà une enseigne d'Italien, un restaurant italien qui va s'installer. Ils sont installés pour l'instant sur la ville d'Arras et de Vembrochy. Et ils arrivent sur le Dunkerquois. On aura également ce qu'on appelle du snack type bento et pokeball. Donc il y aura effectivement une offre assez riche le long de la route de Bourbourg dans un pôle de restauration, comme on l'appelle, c'est-à-dire plusieurs restaurants, sans oublier ceux qu'on a déjà en ville et qu'on a sur d'autres secteurs. Je pourrais citer le Buffalo Grill, je pourrais citer le très bon restaurant bistronomique, hôtel à côté de la mairie, la cuisine, ou encore bien sûr le soubise, toutes nos friteries et notre pizzeria en ville, Papa Pizza par exemple, et plein d'autres enseignes. Mais on aura là, autour de la route de Berge, un pôle restauration qui va beaucoup embaucher. N'hésitez pas. Et puis, je reviendrai vers vous un peu plus tard, mais on va aussi mener une formation courte et diplômante au métier de la restauration avec un très très grand chef étoilé, Thierry Marx, très connu dans le monde de la restauration, reconnu par le guide Michelin et qui a créé Cuisine Mode d'Emploi qui permet en quelques semaines à des gens qui n'étaient pas de la restauration à avoir une certification qualifiante pour travailler dans la restauration. Donc, le monde de la restauration bouge à Coutte-Cirque-Branche. Marie-Laure qui me parle d'une réfection de chemin menant de l'école des Quinquernèges vers Brassens. Ah oui, c'est une bonne idée. Marie-Laure, on a accompagné les réhabilitations de l'immeuble. On parle là des immeubles par ténor au bout de la rue de Provence, de Savoie et du Dauphiné. Et il faut qu'on attaque maintenant les cheminements. Vous avez entièrement raison, je vais m'y attacher. Sébastien, vous m'avez posé une question tout à l'heure. Vous relancez votre question. Je parlais des arbres abattus à côté du site Istad, pas des arbres élagués. Oui, oui, j'ai bien compris Sébastien, mais il y en a très peu si ma mémoire est bonne. On a dû en abattre que deux. Donc, on ne peut pas faire un vrai équipement de ce côté-là. À moins que je me trompe, je vais passer ce soir, mais pour moi, il n'y en a que deux d'abattus. Sandra, à quel moment peut-on s'inscrire comme commerçant à la braderie de la fête de la nature ? Toutes les infos sont dans le coup de cœur, mais je vous donne la date. C'est à partir du 17 juillet. Très belle brocante qui ne change pas de date. J'ai déjà eu la question. Monsieur le maire, est-ce que vous avez changé la date de la fête de la nature ? Non, la fête de la nature, c'est le deuxième week-end de septembre. On l'a fait il y a de nombreuses années, cette date-là, pour éviter d'être en concurrence avec la braderie de l'île, qui est le premier week-end de septembre. J'ai entendu dire que Martine Aubry, la maire de l'île, voulait changer sa date de braderie. En même temps, elle l'a annulée plein de fois, la braderie. Nous, on n'a jamais annulé la fête de la nature. Elle veut changer la date parce qu'il y a les problématiques, je crois, autour des Jeux Olympiques. Nous, on ne changera pas la date de la fête de la nature et de la Flandre. Rémi, qui me parle des douches du club de foot. Et ça ne donne pas envie de s'y laver. J'en suis certain. Vous parlez peut-être des douches qui sont sous la tribune. Alors, mon idée, c'est plutôt de récupérer très prochainement les vestiaires en préfabriqué sur le côté, où là aussi, il y a des douches, puisque bientôt, le club de l'USLD va complètement... Ils ont quitté en partie le stade. C'était prévu. On les accompagnait pendant 2-3 ans avant, quand ils sont remontés en seconde division en Ligue 2 et avant que les terrains du Fort-Valier soient prêts. Là, on est en train de les amener tout doucement à quitter le stade. Il y a déjà des équipes qui sont parties. D'autres vont l'être aussi. Et donc, le club pourra récupérer les beaux vestiaires avec les belles douches du préfabriqué. J'espère que j'ai été clair, parce que là, c'est un peu technique. Gladys qui me parle d'un véhicule qui est stationné rue Gabriel Péry. La police municipale est venue, mais il est toujours là. Alors, ce n'est pas normal, parce que c'est ce qu'on appelle un véhicule ventouse. Le contrôle se fait 7 jours plus 7 jours. 2 fois 7. Donc là, vous me parlez de 5 mois. Je renvoie dès demain à la police municipale et je demande un rapport direct. S'il est vraiment abandonné, en voiture ventouse, comme on dit, il sera enlevé. Rue des Fortes, le long du canal, c'est une question de François. Il y aurait des lattes en bois sur la voie douce qui est abîmée. Bien sûr, François, il faut même le faire très vite. Est-ce que vous pouvez me... Là, parce que les aménagements de berges le long du canal, c'est 3,2 km. Vous pouvez me préciser exactement sur quel secteur. On va aller faire réparer ça très rapidement. Merci de l'information, François. Dylan, comment obtenir un rendez-vous avec vous pour harcèlement sur le lieu de travail ? J'espère déjà que ce n'est pas moi qui vous harcèle, Dylan. Non, ça, j'ai bien compris. Pas de problème, vous me demandez un petit rendez-vous auprès du secrétariat. Comment on fait ? On va sur le site internet, contactez votre maire, vous cliquez dessus et vous demandez un rendez-vous et vous aurez un rendez-vous. Attention, les rendez-vous ne sont jamais tout de suite, sauf les permanences. Les permanences, c'est chaque mois ouvert à tous. Les rendez-vous ne sont pas tout de suite parce qu'il y a beaucoup de monde. L'année dernière, j'ai assuré 484 rendez-vous privés. Or, les permanences, où j'en tiens une chaque mois et où il y a à peu près chaque fois une vingtaine de concitoyens. Donc, il y a toujours un peu d'attente dans les rendez-vous. Sophie, de la rue Victor Hugo. Malgré les ralentisseurs, monsieur le maire, pourriez-vous mettre un radar mobile comme à Lefrancouc ? Non, mais comme à Lefrancouc, Sophie. Ça fait 15 ans que... Enfin, pas 15 ans, 14 ans. Ça fait 14 ans que je suis là. 14 ans que je mets des radars mobiles dans la ville. Et là, Sophie, elle me dit comme à Lefrancouc. Alors, je vais en mettre un, Sophie. Mais pas comme à Lefrancouc, comme à Coup de Kierkebranche. Chris, alors là, la question, elle... Vous voyez que de temps en temps, j'ai un petit coup d'œil sur le côté. Ce n'est pas parce que j'ai des anti-sèches. Pas du tout. C'est parce que mon directeur de cabinet reçoit vos questions Facebook. Alors, on est en ping-pong verbal. Et me les note sur un grand écran qui est relié à son ordinateur, qui est juste à côté. Donc, de temps en temps, je tourne la tête pour regarder les questions qui s'écrivent. Mais là, je vois qu'il n'y a plus beaucoup de questions parce que Christophe est à la ramasse. Voilà, je vous le dis. C'est une expression un peu triviale. Mais il est à la ramasse. Je vois qu'il n'y arrive plus à suivre. Ses petits doigts sont déjà tout rouges. Alors, voilà une question de Chris. Je suis artisan Rujesquière. Avez-vous pu voir le stationnement près de chez moi ? Mais je vous avais envoyé, je crois, le... Ah ben, vous me précisez dans la question. Oui, pardon. J'ai vu avec le responsable de police, le problème... n'est pas simple. Attendez, j'essaie de relire votre question. Ah oui, non, j'ai compris. Pardon, excusez-moi. Vous êtes artisan Rujesquière, je pense que vous n'êtes pas loin de l'église Sainte-Thérèse. Parce que j'ai entendu parler de votre sujet. De mémoire, j'ai discuté de ça avec le responsable de la police municipale. Et il m'avait dit de vous avoir fait une proposition. Mais que la proposition ne vous convenait pas. Donc, on va retourner voir et on va voir si on peut sécuriser à proximité de votre mur. Mais n'hésitez pas à me reparler de ce sujet en message privé. Parce que pour moi, la police municipale m'avait dit que la solution qu'on vous proposait ne vous plaisait pas. Jean-Jacques, est-ce que c'est normal que les personnes handicapées doivent aller sur la route à cause des voitures ? Ça s'écrit en même temps sur le trottoir. Non, Jean-Jacques, bien sûr que ce n'est pas normal. On lutte contre ça. Le coup de carte branche fait partie des villes qui essayent d'être inclusives, comme on dit. Accessibles au plus grand nombre. Chaque année, on a une politique de mise en accessibilité de nos bâtiments communaux importants. On met beaucoup d'argent chaque année là-dedans. On a 50 bâtiments communaux. La grande majorité sont déjà accessibles. On essaye de faciliter aussi, avec des dalles pododactiles ou des choses comme ça, également la circulation au niveau des franchissements de rue. Mais bien sûr que ça n'est pas normal. Mais ce n'est pas lié à Côte-Cirquebranche. C'est lié à la civilité des gens. Alors nous, bien sûr, on lutte. Il y a des procès-verbaux qui sont dressés quand il y a des voitures à cheval sur le trottoir. À Côte-Cirquebranche comme ailleurs, il y a des amendes qui sont mises. Je l'ai déjà dit. On me dit à Côte-Cirque qu'il y a moins d'amendes qu'ailleurs. C'est vrai ? Moi, je l'assume. Parce qu'il faut savoir que 85% des amendes, 85% des amendes dans les villes, ce sont des amendes liées au stationnement payant et aux horodateurs. Vous avez bien entendu. 85% coûtent quelques branches. On a décidé que le stationnement resterait toujours gratuit. Il n'y aurait jamais de horodateurs, jamais de parc mètre. Donc évidemment, on a moins d'amendes, puisque nous, on ne doit pas dresser des amendes. Quand le temps est dépassé, on vous laisse le temps que vous voulez. Par contre, on est très ferme sur tout ce qui est incivilité, dépôts sauvages, se garer sur des emplacements interdits, emplacements handicapés, sortie garage ou encore, bien sûr, ne permettant plus le passage de personnes à mobilité réduite ou bien en poussette. On est très, très ferme là-dessus. Donc, il ne faut jamais éviter à alerter la police municipale si vous rencontrez Jean-Jacques encore cette problématique. Thierry qui me dit qu'il a loué le maître de poste pour son mariage. Je vous félicite, Thierry. C'est une très belle salle. On essaye de la proposer en location à un tarif d'ailleurs raisonnable. Mais du mobilier était détérioré. J'ai demandé un geste commercial, mais je n'ai pas eu de réponse. Écoutez, si vous pouvez me renvoyer un petit mail en message privé, on va regarder ça. On avait pourtant changé le mobilier de l'espace du maître de poste il y a peu de temps. Donc, je ne sais pas pourquoi vous avez eu des tables abîmées. On va regarder ça. On va regarder ça, mais renvoyez-moi si je peux vous faire un petit geste, bien sûr. François qui me précise pour les lattes de la rue des Forts. Le retour de François. Merci beaucoup, François. C'est entre le pont Saint-Georges et le pont du passage à niveau. Très bien. Je regarde ça très vite, François. Vous voyez, on est vraiment en direct, Laura. Je vous interpelle par rapport à une question que vous m'avez posée et vous me répondez. Et ça me facilite et au service et aux élus la vie. Anne-Sophie, l'eau est froide dans les douches de Jansé. Est-ce que c'est normal ? Anne-Sophie, d'abord, il faudrait dire merci, monsieur le maire. À Jansé, on avait une salle qui était en difficulté parce qu'il y a eu des grandes lézardes dans les murs. Vous avez investi près de 100 000 euros sur la salle Jansé pour la redonner au basket dans des conditions bien meilleures. Merci, monsieur le maire. Vous l'avez oublié au début de la question, mais ce n'est pas grave. Je l'ai fait pour vous. Non, il doit certainement avoir un souci lié au cumulus, mais je vais envoyer les équipes regarder. François, il y a un bâtiment vide anciennement... Il y a un bâtiment vide, pardon, rue Pierre Curie. Je n'avais pas vu la rue, pardon. Il y a un bâtiment vide rue Pierre Curie, anciennement ambulant ses pièces auto. Est-il prévu quelque chose ? Pas pour l'instant, c'est vrai que c'est un bâtiment privé. Moi aussi, je ne suis pas très satisfait qu'il est situé à cet endroit vide. À coup de cœur, on n'a pas un taux de vacances, c'est-à-dire un taux libre de bâtiment. Je préférerais que ce bâtiment soit occupé, mais il est privé. Donc non, aujourd'hui, il n'y a pas de vrai projet dessus. Je vais néanmoins relancer le propriétaire. Philippe, pouvez-vous mettre des ralentisseurs rue Célestin-Malo ? Ça roule trop vite. La rue Célestin-Malo, on l'a refaite récemment. J'ai une vélo-route, donc je suis un peu contraint au niveau des obstacles. Quand il y a une vélo-route, on n'a pas tout à fait les mêmes règles de circulation routière. Donc il faut que je regarde ce que je peux faire, d'accord ? Frédéric, pour la bibliothèque Léonce-Barron, que voulez-vous faire de ce beau bâtiment ? Alors, on ne va rien changer, Frédéric. C'est nos archives communales. Certaines datent d'avant Napoléon. On a la chance, à Coutier-que-Branche, d'avoir toujours gardé nos archives communales. Elles ne sont pas basées, comme certaines villes l'ont fait, dans une grande structure, archives départementales du Nord ou bien archives communautaires. On les a toujours gardées à Coutier-que-Branche, dans ce bâtiment. Mais ce bâtiment a connu une infiltration d'eau importante et de l'humidité. Évidemment, des documents très anciens, il ne fallait pas prendre les choses à la légère. Il fallait véritablement d'abord complètement assainir l'humidité, le rendre beaucoup plus sec qu'il ne l'était. On l'a donc fermé pour deux mois. Derrière, on a fait un diagnostic. Il y aura des travaux plus importants à mener, qui vont être menés, si tout va bien, au printemps et à l'été, pour une réouverture de nos archives communales à la rentrée. Donc, rassurez-vous, les archives communales sont toujours disponibles. Ça veut dire que si vous avez besoin d'un document pour la généalogie, pour une meilleure connaissance de Coutier-que-Branche, pour vos études, il vous suffit de vous rendre à la bibliothèque Aragon, vous demandez le document que vous voulez, et l'une de nos bibliothécaires va se rendre à Léonce-Baron, puisque la bibliothèque est accessible, mais elle n'est pas ouverte au public du fait des travaux, pour aller vous chercher le document. Donc, on peut toujours consulter les archives municipales, mais pas, pour l'instant, sur le bâtiment de Léonce-Baron, qui est en réfection. Donc, on ne va rien faire de nouveau à Léonce-Baron, on va juste l'améliorer et, surtout, offrir un très beau cocon pour notre histoire, nos archives, notre ville. Olivier a-t-on des nouvelles des deux commerces éphémères de la rue Gesquière face à l'église ? Puisque le bâtiment a été remis à neuf, mais vide. Oui, on a plusieurs pistes. Alors, pour l'instant, ça se télescope encore un petit peu, mais on a plusieurs pistes. Un magasin autour du monde de la glisse, un magasin qui serait plutôt tourné autour du monde économique et des métiers, un magasin dans la beauté. Mais on en a plusieurs, et on n'a pas encore fait notre choix. Donc, ça va être occupé. Soyez rassurés, mais ça va être occupé. Frédéric... Ah ben, Frédéric, j'ai répondu, pardon. Frédéric, c'était Léonce-Baron. Thierry, qui me parle de la brocante du Grand St-Dame. Serait-il possible de bloquer le long du chemin de fer, car la rue du centre de Jaliste reste ouverte et des gens s'aventurent dans la brocante ? Je suis signaleur à cette brocante. On ne peut pas gérer ce genre de décision qui n'est pas dans notre ressort. Alors, c'est une brocante. Thierry, je vous remercie déjà d'être signaleur. On en a besoin. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Oui. On va regarder avec les organisateurs, parce que ce n'est pas une brocante communale, c'est une brocante organisée par une association, mais comment je peux améliorer les chefs ? Sophie, les menus de la cantine sont essentiellement végétariens. Peut-on proposer autre chose aux enfants ? Non, il n'y en a qu'un par semaine, Sophie. C'est la règle aujourd'hui. C'est la loi EGalim. C'est la loi qui est passée au niveau de mieux manger, parce que le végétariat, c'est meilleur que les frites pour les enfants. Moi, j'aime bien les frites, mais on ne peut pas en manger tous les jours. Et les hamburgers non plus. Et c'est pour ça que dans notre région, malheureusement, on a un taux d'obésité infantile beaucoup plus important que sur le reste de la France. C'est pour ça, par exemple, que j'invite tous les parents à ne pas donner de goûter le matin aux enfants. Pas de bar chocolaté, pas de paquets de chips, pas de gâteau. Il y a des fruits qui sont proposés dans toutes les écoles par la mairie. Chaque jour, un fruit différent. Parce qu'on veut les habituer à manger des fruits plutôt que des bar chocolatés. Et maintenant, la loi EGalim, alors nous, on était un peu en avance sur la loi. La loi EGalim, elle oblige les collectivités à faire un menu végétarien par semaine. C'est ce qu'on fait. Ce n'est pas tous les jours de la semaine, c'est un par semaine. Johanna, j'ai accompagné mes enfants pour le tennis et j'ai découvert plusieurs sauts au sol pour cause de fuite. Des travaux sont-ils prévus ? Oui, oui. Cet été, Johanna, des travaux importants auront lieu. On a déjà fait toute la... La salle Faber, on a déjà mené des travaux. On a fait toute la... Toute la rénovation de la façade extérieure l'an dernier. Mais on doit encore cette année, on le sait, passer à la couverture, ce qu'on appelle la couverture, c'est-à-dire la hautature. Ça sera fait durant l'été. Mélanie, est-il possible de changer les chedières de Pagnole et Triolet ? Elles ne font que tomber en panne. Mélanie, elles ne sont pas tombées de l'hiver en panne ? Les chedières de Pagnole et Triolet, c'est une chedière toute récente. La panne qu'on vient de connaître là, c'est la première de l'hiver pour Triolet et Pagnole. C'est une panne de l'armoire électrique à côté. Ça n'a rien à voir avec la chedière. Ce sont des chedières qui ont été révisées, qui fonctionnent très bien, d'autant plus que ces écoles ont été complètement refaites au niveau du confort thermique et des fenêtres. Donc les chedières ne tombent pas en panne. Hiver, on a eu des écoles où c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est résolu, comme l'école La Fontaine, par exemple. On a tout résolu là-bas. Mais il ne faut pas changer la chedière, surtout pas. Il faut simplement changer une armoire électrique. Ça va être fait. C'est arrivé lundi. Aujourd'hui, ça va être remplacé mercredi. Mais pendant l'hiver, vous avez plutôt eu plus chaud que froid dans les écoles Pagnole et Triolet. Hélène, je viens d'apprendre une nouvelle fermeture de classe à Courtois. Il n'y aura plus que trois enseignants pour cinq niveaux. Que peut-on faire ? On ne perd pas de classe à Côte-Cerque-Branche. On aura toujours 65 classes à la rentrée. Mais dans certaines écoles, on en ouvre. Les secteurs où il y a plus d'habitants et plus d'enfants. Les secteurs. L'inspection d'académie en ferme, parce qu'il y a moins d'enfants. La vraie solution, je pourrais vous dire, c'est la mobilisation pour éviter la fermeture de classe. Mais non. Parce qu'en fait, le rectorat nous dit, et c'est tant mieux pour nous, vous n'avez pas perdu de classe cette année. Vous en aviez 65 à la rentrée de 2022. Vous en aurez 65 à la rentrée de 2023. Mais c'est vrai qu'elles ne sont pas réparties toujours aux endroits qu'on voudrait. Et donc là, c'est vrai que ce qu'on a besoin, c'est de ramener des enfants dans le quartier. Ça se fait progressivement, puisqu'il y a pas mal de maisons qui sont revendues à de nouvelles générations. Les maisons du lotissement. On essaye aussi de voir avec la carte scolaire, pour que de temps en temps, quand un enfant pourrait être sur deux écoles différentes, on l'oriente plutôt vers Courtois et Van Gogh, parce qu'on sait que cette école est un peu en difficulté en nombre d'enfants. Mais on doit surtout mener une campagne d'inscription de plus d'enfants dans cette école, qui est une très belle école en plus, avec des enseignants impliqués. Donc c'est vrai que c'est dommage de voir une classe, enfin un enseignant partir, et donc une classe en moins. Mais la vraie solution, elle est sur le nombre d'inscrits. Et comme on n'a pas perdu de classe au global, on ne peut pas aller au rectorat réclamer, puisqu'ils vont nous répondre ça. Je préférerais vous dire autre chose, bien sûr, mais je suis complètement honnête, moi. Je pourrais vous dire des choses en disant, on va aller au rectorat, on va manifester, on va y arriver. Je ne vais pas vous dire ça. Moi, je suis pour un langage de vérité. Je sais ce qu'on peut faire, et quand on peut le faire, je le fais. Je suis toujours en première ligne. Je sais aussi quand on ne peut pas le faire. Et là, ce qu'il faut, c'est inscrire des enfants supplémentaires. Donc j'ai déjà passé le message aux affaires scolaires. On va regarder de très près les dérogations. Tout faire pour que quand les enfants sont susceptibles d'aller sur deux écoles différentes, on les glisse vers Courtois. François, l'école de musique devait s'installer dans la grande bâtisse rue Gustave Fontaine. Est-ce toujours d'actualité ? C'est l'inverse, François. Elle était dans la grande bâtisse rue Gustave Fontaine, et parce que c'était très compliqué en termes de stationnement, on l'a transférée à Aragon, où ils ont plus de place et un très grand parking à proximité, et c'est un grand succès. Donc c'est l'inverse qu'on a fait, François. Il n'est pas prévu sur Gustave Fontaine. C'était même... Enfin, c'est le contraire qu'on a fait. C'est le contraire. Je crois qu'il y a eu une mauvaise interprétation. Ah ! Autant pour moi, François. Mon directeur de cabinet, celui au petit doigt rouge, à force de taper, vient de faire une erreur. Il avait marqué l'école de musique. C'est de l'école de danse dont vous me parlez, François. Pardon. Là, vous avez entièrement raison. Vous avez tout compris. C'est lui qui écrit très mal. L'école de danse doit s'installer. Et là, c'est un beau projet de la municipalité. qui est effectivement dans l'ancienne Villa Malouine, qui est située juste après le pont Saint-Georges. Et là, on parle tout à fait du même bâtiment. On a eu un refus de subvention européenne il y a 2-3 ans qui devait nous permettre de mener à bien ce chantier parce qu'on n'a pas les fonds propres tout seul. Donc, j'ai remonté des dossiers de subvention avec plusieurs autres organismes, le département, la région. J'attends des réponses pour pouvoir lancer ce projet. C'est un projet d'envergure parce qu'on construit sur l'arrière du bâtiment. On va y arriver à terme. Il ne faut pas être inquiet. Mais c'est vrai que le montage de projets aujourd'hui avec les financements, c'est toujours très compliqué. Ça me permet d'ailleurs, François, de m'adresser à tout le monde. Depuis que je suis maire, il n'y a jamais eu une augmentation d'impôt local. La taxe d'habitation qui maintenant ne sera plus payée à partir de 2023 par personne puisque les 100% des coûts de Kerkoa seront exonérés. C'est le gouvernement qui en a décidé ainsi. Mais également la taxe frontière. Parce que j'estime qu'à coup de casque branche, les propriétaires, ils sont nombreux. C'est toute une vie de labeur. Toute une vie de labeur pour acheter leur habitation. Alors pas question pour moi de la taxer encore plus. On fait bien les choses. Parce que vous allez dire, ben ouais, mais ça c'est comme partout. Pas du tout. Avec l'augmentation ces deux dernières années des coûts de l'énergie, l'inflation généralisée. Aujourd'hui, on parlait des cantines tout à l'heure. Chaque repas de cantine, c'est 30% en plus que l'an dernier. Et pourtant, moi, je maintiens le tarif d'un euro 50. Le coût des matériaux. Chaque projet nous coûte entre 20 et 30% de plus qu'avant. Le coût du papier. Une ville, évidemment, ça consomme du papier. C'est 90% d'augmentation du coût du papier depuis deux ans. Tous ces tarifs qui ont explosé, je vous ai déjà beaucoup parlé de l'énergie et de la sobriété énergétique. On est passé, il y a deux ans, de 970 000 euros de chauffage. 970 000 euros de chauffage. À plus de 4 millions cette année. 4 millions ! À consommation quasi égale. Sans augmenter la consommation. Simplement parce que l'achat de l'énergie est beaucoup plus cher. Alors, il y a beaucoup de villes. Beaucoup de villes. Je vais vous dire le chiffre après. Qui ont dû soit augmenter les tarifs, soit augmenter la taxe foncière, soit augmenter les deux. Et, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude de l'Association des maires de France. 82% des communes de France, 82% des communes de France, ont dû augmenter soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire, ils ont été obligés, on regarde l'équation budgétaire très compliquée, ils ont été obligés soit d'augmenter les impôts, soit d'augmenter les tarifs. À coup de Kerkebranche, on n'a fait ni l'un, ni l'autre. On a fait mieux que 82% des communes. Par contre, pour y arriver, on est obligés de trouver des subventions un peu partout. Je vais vous donner encore une idée reçue. Souvent, je l'entends, « Ah ben ouais, le maire il fait tout ça, et c'est avec mes impôts ! » Le budget de la ville de Koude-Kerkebranche, c'est 39 millions d'euros par an. On va le voter dans quelques jours. 39 millions d'euros par an. La collecte des impôts, à Koude-Kerkebranche, c'est un peu moins de... Allez, c'est environ 10 millions. Un tiers. Même pas un tiers. Du budget communaire. Ça veut dire que, si je ne trouve pas les dotations communautaires, elles sont en augmentation. C'est un combat que j'ai mené. Les dotations de l'État, elles sont en régression, comme depuis de nombreuses années. Les partenariats avec la CAF, les contrats enfants-jeunesse, les subventions du département, elles sont de plus en plus nombreuses. Je remercie Barbara, la conseillère départementale, qui se bat quasiment chaque jour pour que chaque projet sur le canton et sur Koude-Kerkebranche obtienne des subsides supplémentaires. Avec le comité national du sport, pour la piscine, par exemple. Partout, je passe mon temps à chercher des subventions et de l'argent. Et, parce que je ne m'éloigne pas de votre question, François, la maison de la danse, on ne peut pas la faire tuer. Bien sûr que ce sera une maison de la danse communale, mais elle a besoin de plusieurs financeurs. Et parmi ces financeurs, on avait besoin de l'Europe qui nous a lâchés. Donc, je suis remonté au créneau et je cherche un autre financeur. Jean-Baptiste, y a-t-il encore de la place pour la conférence de Franck Ferrand ? Je suis un enfant de Jean-Bart, on l'est tous, Jean-Baptiste. Son sujet m'intéresse. Oui, rapprochez-vous du service événementiel. Franck Ferrand a né... immense, j'allais dire énorme, mais non, immense historien qui facilite l'accès à des sujets pointus. Et là, en partenariat avec la Marine nationale, on va essayer de remplir Jean Villard pour une conférence de très haut sommet. C'est la semaine prochaine, c'est tout de suite là. Kevin, avez-vous des nouvelles du plan de circulation rue Jean Morel et alentours ? Oui, Kevin, l'étude est terminée et donc je vais aller voir les habitants pour une réunion publique pour leur proposer. La communauté urbaine et la ville ont travaillé, c'était une demande des habitants, vous savez, à la Côte-Cacobranche, il n'y a pas de 49-3 local. Nous, on n'a pas peur du débat, du vote et de vous écouter. Et je vous écoute souvent. Vous m'aviez fait la demande pour voir si on pouvait trouver des solutions. On en a une. On va venir la proposer en réunion publique et c'est les habitants qui décideront. Soit on le fera, la majorité, soit on ne le fera pas, parce que les habitants auront décidé qu'on ne le fera pas. Mais, dans tous les cas, je vais venir bientôt vous la proposer. Arnaud, merci pour l'éclairage de la rue des Peupliers. C'est très beau. Ah, ça a été long, Arnaud. C'est gentil de me remercier, mais ça n'a pas été un dossier facile, la rue des Peupliers. On est content d'y être arrivé. François, est-il prévu quelque chose au nom de Louis Macré qui vient de nous quitter ? Je pense que c'est nécessaire. C'était un président émérite et reconnu, estimé par tous. Concernant le football, un président de l'USC football, l'union sportive de Couto-Circo-Branche. J'ai fait rapidement, quand j'ai appris son décès, un hommage dans le magazine municipal. Il pourrait bien évidemment, comme d'autres avant lui, on l'a vu, avoir une dénomination de terrain ou de tribune dans le stade. Ça me paraît totalement légitime. Gaëtan, pourquoi ne pas verbaliser les stationnements irréguliers sur les trottoirs ? On le fait, Gaëtan. Je le disais tout à l'heure. Alors, on n'a pas toujours la police municipale à côté, mais on le fait. On le fait, bien sûr. La police municipale verbalise. Ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'un véhicule à cheval sur un trottoir qui empêche le passage d'un piéton d'une personne à mobilité réduite ou d'une poussette, on verbalisera immédiatement. Il n'y a aucune discussion là-dessus. C'est clair et net. Donc, on le fait. Il faudrait le faire encore un peu plus. Vous avez raison. Jean-Pierre, serez-vous présent au film et à la conférence Parole des Dents le 15 avril à Jean Villard ? C'est un sujet important pour notre société. Cher Jean-Pierre, je connais votre implication sur ce sujet et sur plein d'autres. À coup de Kierkebranche, merci de votre soutien. J'essaierai d'être là. L'agenda est toujours un peu compliqué, mais quand je peux, je viens. C'est une belle séance qui est prévue. C'est à Jean Villard. C'est une entrée gratuite. C'est quelque chose à découvrir. Il y a des films gratuits. Chaque dernier vendredi du mois, à coup de Kierkebranche, le film culte du mois. Les films anciens qu'on n'a pas vus au cinéma. Mais là, c'est beaucoup plus important. Parole des Dents, c'est beaucoup plus important. Et ça nous fait, je suis d'accord avec vous, Jean-Pierre, avoir un regard complètement différent sur notre société. Christophe Quid de la future piscine. Eh bien, l'ancienne a été démolie, vous l'avez vu. Le marché public est en cours. C'est un gros marché public. On ne peut pas construire une piscine en faisant des contrats de gré à gré avec les entreprises. On doit faire un marché public. Donc là, les entreprises sont en train de répondre à d'énormes cahiers des charges. Dans quelques semaines, on pourra attribuer et on devrait voir une base de vie, c'est-à-dire l'installation du chantier, à la période de l'été, sur le site, pour une construction qui va durer entre 18 et 23 mois. Donc le projet, malgré la crise économique, énergétique et financière que connaît notre pays, pas Coup de Kerco-Branche en particulier, mais notre pays, le projet continue. Il avance. Lui, il est financé. Au contraire de la maison de la danse qui n'est pas à 100% financée. Celui-là est financé grâce à l'aide de la communauté urbaine, de la région, où on a été chercher un peu de sous, et bien sûr de la ville, qui va financer plus de 50% du projet. Donc elle se fait, cette piscine, et elle avance. On va pouvoir, peut-être, après un échange riche quand même, s'en arrêter là pour ce soir. On essaye toujours de tenir des timings entre 45 minutes et une heure pour jamais trop déborder. Je voudrais vous remercier d'être toujours présent. Je fais cet exercice chaque mois. Et je sais que vous êtes également très 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 nombreux à le regarder en replay. Parce qu'on me donne les chiffres. Et je suis toujours surpris comme pas possible de l'intérêt que vous portez à votre ville. Le dernier reportage qui est passé sur France Télévisions, où Coup de Kerco-Branche a été mis à l'honneur dans son combat contre les marchands de sommeil. Le combat, vous le savez, qui m'est cher et que je mène depuis plusieurs années. C'est aller jusqu'à la confiscation d'un bien d'un marchand de sommeil avec la présence du ministre ici à Coup de Kerco-Branche. Ce reportage, simplement parce que on le diffuse sur les réseaux sociaux, il est vu par presque 5000 personnes en quelques heures, en quelques jours. parce que vous vous intéressez à votre ville, à Coup de Kerco-Branche, à la chose publique. Et ça, je vous en remercie. Alors, j'y suis un peu pour quelque chose parce que j'éteigne d'être au maximum dans la concertation, l'écoute, le dialogue, parce que je pense que ça passe par là, de croire en la politique. Bien sûr, qu'on croit encore en la politique dans notre pays. Ce n'est pas parce que à l'échelon national, il y a une manière de faire qui est d'ailleurs vilipendée par nombre de Français qu'à l'échelon local, on fait la même chose. Et vous le savez bien. Alors, pareil, vous continuez de me suivre chaque mois. Vous êtes très nombreux à échanger, à partager avec moi. Ça m'aide beaucoup. J'ai des sujets là. J'ai une toiture sur une salle de sport. J'ai des lattes à réparer sur la rue des Forges. J'ai des problèmes de circulation. J'ai une chaudière à remettre en route. J'ai du travail. J'ai ma liste de courses pour la semaine. Elle sera bien remplie. Et ça, c'est grâce à vous. Alors, je tiens à vous en remercier.